Faire du papier maison avec des champignons que vous avez cueillis vous-même, c'est une activité formidable. Tout commence par une promenade dans les bois. Assurez-vous que vous avez des gants et un sac en papier pour ramasser vos champignons. Vous pouvez trouver des champignons dans des endroits humides et où le sol contient beaucoup de nutriments comme des feuilles mortes, de la mousse, de l'écorce et des racines. Les champignons sont fabriqués avec de la chitine, qui est similaire à la cellulose, le principal ingrédient du papier à base de bois. La chitine est également présente dans les coquilles de crevettes. Pour fabriquer du papier fait maison, j'ai besoin de quelques outils. Du papier recyclé pré-trempé dans l'eau, de sorte que lorsque je le déchire, il est fibreux. Il sera aussi facile de le mélanger plus tard dans le mélangeur. Ces fibres sont nécessaires pour maintenir le papier en place, car les champignons que nous avons récoltés sont mous et n'ont pas leur propre fibre. J'aurai également besoin d'un mélangeur. Il s'agit d'un mélangeur sur pied. Vous pouvez aussi utiliser un mélangeur de cuisine ordinaire, mais n'utilisez pas le même mélangeur pour les champignons et pour les aliments que vous allez manger. Les champignons ne sont pas tous comestibles. Nous aurons également besoin de serviettes, de quelques éponges, et bien sûr, des champignons que vous avez cueillis. N'oubliez pas de mettre des gants pour protéger vos mains. Ce sont des champignons que j'ai cueillis. Comme je ne suis pas une experte en identification de champignons sauvages, je traite chaque champignon comme s'il s'agissait d'un champignon vénéneux. J'ajoute de l'eau chaude aux champignons pour tuer les petits insectes qui y vivent. Ceux-ci sont les plus roses que j'ai trouvés. J'ai aussi ramassé des champignons qui ont l'air jaunes et aux traits bruns foncés. Vous n'êtes pas obligé de diviser vos champignons par couleur, mais si vous le faites, vous obtiendrez des papiers de couleur légèrement différentes. Si vous utilisez ce genre de champignons appelés polypore, vous devrez les faire tremper dans de l'eau pendant une longue période pour qu'ils soient assez tendres pour se mélanger. Pour l'instant, ils sont très durs. Ces champignons sont frais et très doux. Lorsque vous serez prêt à commencer, choisissez une de vos couleurs de champignons et commencez à les écraser. Cela aidera le mélangeur à démarrer. Une fois que vos champignons sont prêts, vous pouvez les mettre dans la tasse du mélangeur. N'oubliez pas d'ajouter un peu de papier humide. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'eau dans le mélangeur. Les quantités n'ont pas besoin d'être très précises. Maintenant, mélangez. Assurez-vous que le mélange est bien fait et vraiment lisse. Ajoutez de l'eau si nécessaire. Une fois votre smoothie ou champignon terminé, vous aurez besoin d'une bassine contenant un peu d'eau. Ce contenant doit être plus grand que le cadre de votre tamis. Ajoutez les fibres de vos champignons et ajoutez de l'eau pour que les fibres puissent flotter librement. Lorsque vous avez un bon mélange et que les fibres sont en suspension dans l'eau, vous pouvez verser sur votre cadre de tamissage. Étendez les fibres sur le tamis et laissez-les s'égoutter. Une grande quantité d'eau s'égoutte du fond. Ensuite, déplacez-vous vers la serviette et laissez-la absorber une partie de l'excès d'eau du dos du papier. Posez une serviette et retournez votre papier de manière à ce que la partie du tamis se trouve au-dessus. Utilisez votre éponge pour absorber l'excès d'eau par l'arrière. En séchant, le papier se détachera de l'écran et se mettra sur l'essuie-maine. Il faut parfois un petit peu de doigté. Je trouve que tapoter aide. Maintenant, ce papier est prêt à sécher. Vous pouvez utiliser le même contenant pour faire une autre feuille de papier. L'épaisseur dépend de la quantité de fibres de champignons que vous obtenez sur le dessus de l'écran. La fibre peut aussi être utilisée comme une sorte de pâte à modeler. Si vous avez un papier défectueux ou que vous êtes à court de matériaux, vous pouvez rassembler la fibre et la mouiller. Elle durcira lorsqu'elle finira par sécher. Amusez-vous à fabriquer du papier fait maison et imaginez, que pourriez-vous faire d'autre?